A Cailleux-sur-Mer, 2022, démarrait chaudement. Dans l'après-midi du 1er janvier, quand les courageux baigneurs du jour de l'an se jetaient à l'eau, ils faisaient 14 degrés. Dans les têtes et dans les cœurs aussi, on commençait fort. Moi franchement, je me suis vraiment éclaté. Vraiment, vraiment. Vraiment, c'est le pied, je me suis régalé. Ça m'a fait un bien terrible. Janvier 2022, c'était le grand chambardement au chevet de la route blanche. Endommagé par les tempêtes et les vagues au cours des années précédentes, un dispositif d'épi de bois a été installé pour ralentir le transit des galets et limiter l'érosion. La digue ainsi renforcée nécessitera des rechargements en galets, mais moins fréquents et moins coûteux qu'auparavant. Salle pleine le 22 janvier pour débattre du réaménagement du boulevard Cisère. Il y est question de résilience pour s'adapter aux tempêtes et aux risques de submersion et aussi d'agrément. Comment réorganiser l'espace pour embellir le quotidien et aussi mieux accueillir piétons, cyclistes et automobilistes ? Vous avez évoqué deux parkings, au nord et au sud. Seront-ils des parkings payants ? Et qu'est-ce qui sera fait pour inciter les automobilistes à s'igarrer ? Et c'est ainsi qu'on avance à Caillou, dans les grands comme dans les petits projets, avec convivialité, énergie et enthousiasme. 18 février, le ciel grondait. La tempête Eunice menacée. Les autorités veillaient au grain. Les rechargements en galets ont été efficaces. La digue n'a pas cédé. La mer est restée à sa place. On ne fanfaronne pas à Caillou. On s'est resté humble face à la mer. En février, l'INSEE nous a compté. 2 344 Kayolaises et Kayolais ont été officiellement recensés. 100 de moins que lors du précédent calcul. 24 février. A 2800 kilomètres de Cailleux, les troupes russes envahissaient l'Ukraine. Le drapeau jaune et bleu était déployé quelques jours plus tard au balcon de l'hôtel de ville, en solidarité avec la population ukrainienne. Une aigrette qui tapote la vase du bout de la pâte pour solliciter sa proie. Une avocette en goguette. Un vano sur le qui-vive. En mars et avril, les zones humides des bâchants de Cailleux accueillent les oiseaux de retour de migration. Un spectacle chaque année renouvelé. Cailleux nature, comme on l'aime. Ici, un chevalier gambette aux pattes rouges caractéristiques sillonne les eaux vaseuses du Hable. Peut-être fait-il ici une pause dans son trajet migratoire, avant d'aller nicher bien plus au nord, en Norvège, aux Pays-Bas ou en Finlande. Ce n'est ni simple, ni automatique. Le label Pavillon Bleu est le fruit d'un travail de longue haleine, dont l'obtention est soumise chaque année à un dossier épais et sérieusement constitué. Un beau jour du mois de mai, la cérémonie de remise du label se déroulait à Fécamp. Pour la huitième année consécutive, en 2022, Cailleux a pu s'enorgueillir de décrocher le précieux label. La bête de l'élecure mère l'avait misé pour la huitième année. En mai, les enfants de l'aire marine éducative de l'école Saint-Joseph se rendaient au lycée du Vimeux, où a été fabriquée la boîte à trésors qu'ils ont inventée et qui est désormais installée à l'entrée de plage. Et bonne nouvelle, une deuxième aire marine éducative a été créée pour les enfants de l'école publique. Deux classes caillolaises s'intéresseront désormais de près à leur littoral. C'était la rue des Marchands, mais depuis le mois de juin, elle s'appelle rue Raimonde et Jobecker. La nouvelle plaque est un hommage à la courageuse activité de résistance qu'ils avaient eue pendant la Seconde Guerre mondiale. Émotion très forte pour leurs enfants, petits-enfants et pour tous ceux qui les ont connus. Par cette décision, monsieur le maire, vous rendez justice en donnant à voir le rôle de ces héroïnes courageuses, engagées, sans qui la résistance française n'aurait pas été ce qu'elle fut. C'est un hommage à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada En juin, la terre de Cailleux est généreuse. Dans les sillons rectilignes des Bachans, elle abrite les pommes de terre primeurs du sud de la baie de Somme. Et quand les premiers coups de bêche dévoilent les petites patates douces et dorées, c'est toujours un peu une fête. C'est Isabelle qui accommode un mois hormis les arracher, les ramasser ou bien préparer la terre pour planter. Après, je les mange. Mais entre les deux, ce n'est pas moi. Ça, je ne sais pas faire. Isabelle, elle accommode tout ça comme il faut, que ce soit en friture, la poêle, avec du beurre forcément, ou de la crème. Ça dépend des jours. Mais si on est en light ou pas. Mais non, c'est une patate à chair ferme, assez acidulée, je trouve. Donc, moi, j'aime bien, entre autres. Juillet, les jours de plage s'étirent à l'infini. Le chemin de planche s'offre aux balades insouciantes et l'on voit revenir avec délice le temps du bonheur partagé du dîner-croisière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oût était étonnamment sec. Le hable et les bachants, d'ordinaire toujours vert, même au cœur de l'été, prenaient une teinte inédite. à sec les marahutes, brûlées de soleil l'herbe des pâtures. Coiffe et vareuse traditionnelle fièrement portée, le jour de la fête de la mer, Cailleux honore ses marins et son histoire. Le verotiaire Le verotiaire Le verotiaire Le verotiaire Le verotiaire, c'est une dame qui, avec un petit louché, creuse le sein pour trouver le verre à renicole. Au ourdel, les festivités reprennent sur l'eau. Pêcheuses et varetières rejoignent les marins à bord des chalutiers. Tous les bateaux caillolets s'élancent dans le chenal d'un même élan. Une fois l'an, comme autrefois, les navires de pêche ou de loisirs sont bénis par le curé de la paroisse. Les bateaux aux lignes modernes croisent les embarcations traditionnelles. Au-delà du symbole, chacun a une pensée pour les marins qui ont été emportés par les flots. La mer peut être dure, aujourd'hui encore. Des filets de chars et batailles géantes de confettis. Le jour de la fête des fleurs, on retrouve tous un peu une âme d'enfant. Et c'est drôlement agréable. On va dire, c'est moi qui t'ai mouillée. Madame là-bas, elle me regarde, elle sourit, elle veut pas être mouillée. Je crois que je vais être obligée de j'allier. J'ai entendu, quel jardinier me mouillait ? Elle a dit ça ? Ah ouais ? On va toujours obéir aux gens. Dès la fin du mois d'août, les lumières changent. La plage se vide, d'autres migrations s'annoncent. Sur les bancs de sable découverts par la marée, la colonie de phoques prend ses aises. Peu sensible aux saisons, elle s'accomode sans heure au soleil changeant. Septembre, à Cailleux, sur la plage, la saison s'achève avec autant de bonne humeur qu'elle avait commencé. Quelques voisins de cabine ont inventé un petit déjeuner théâtrale et fantaisiste pour le plaisir de dire au revoir à l'été en bonne compagnie. À la fin de cette belle saison. Octobre, c'est officiel, c'est signé. La maison du gardien de phare de Brickton appartient désormais à la ville de Cailleux. Elle en a les clés. Une délégation de services publics permettra de faire vivre ici un projet touristique, culturel, point de départ de sortie nature ou de circuit à vélo, de résidence d'artistes ou de concerts. Chapeaux et rubans, bicyclettes rétro et vélos d'apparat, la première bécane tweed croisière a rassemblé une volée de joyeux cyclistes réunis pour pédaler à l'ancienne et donner un peu de couleur au gris du ciel de Toussaint. C'est une grande première. Pour pouvoir étendre ses activités en toute saison et par tout temps, même quand la mer est furieuse, le club de voile a désormais accès au plan d'eau de la Molière, un lieu pour faciliter l'initiation et l'apprentissage des plus jeunes. Novembre, pour la première fois de son histoire, la harangade a dû être décalée de deux semaines. Les harangs, poissons migrateurs, ne sont pas arrivés sur nos côtes à la période prévue. Ça n'a pas empêché les cuisiniers de donner de la voix. Sous-titrage Société Radio-Canada « Si je te ramène, je ne sais pas pour rien, dans le chouquant de blague, tu vas y aller. Si je te ramène, je ne sais pas pour rien, dans le chouquant de blague, tu vas y aller. » T'as déjà vu du harang arriver aussi tard ? Jamais de ma vie. Quand même assez âgé pour dire que ça n'est jamais arrivé. Il se passe quand même quelque chose dans le climat. Dans le climat ou alors la salinité de l'eau, on ne sait pas ce qui explique ça. Enfin, on ne l'a jamais vu. On ne le reverra peut-être plus jamais. Dieu seul le sait. Quoi qu'il en soit, après les harangs, le 12 décembre, la neige est arrivée. Une fine pellicule tombée dans la nuit, juste assez pour souligner les dessins des chenots et des molières et pour donner un relief inattendu aux galets et aux dunes. Dernier événement de l'année, le marché de Noël. Fort de son succès et d'une demande croissante, il a réuni pour cette édition 2022 un nombre record de cabines d'exposants. 89 au total. Sous-titrage ST' 501 Hiver comme été, ce qui fait que Cailleux ne ressemble à aucune autre, c'est un peu à l'image de cet instant-là. Une convivialité heureuse et généreuse. – Sous-titrage ST' 501 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 Merci.